Musique Musique Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette 22e vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est tôt ce matin. Le soleil se lève à peine. Hum, hum. Aujourd'hui, on est dans la même vague d'idées que la vidéo 21, c'est-à-dire qu'on va répondre à la question, pourquoi se reconnecter à soi et à ses sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quelle importance est-ce que ça va nous donner? Parce que, tout simplement, c'est le chemin de la reconnexion. Parce que toute expérience, douloureuse comme savoureuse, passe par les sens. Le tout, c'est d'en prendre conscience, le plus possible, afin de comprendre les messages que m'envoie mon corps. Mes sens vont me permettre de pouvoir transformer l'expérience et de changer les mémoires. Tout se transforme. Parce que même nos convictions se sont construites à travers l'expérience que j'ai vécue par mes sens. Et de transformer cette expérience va aider à changer mes croyances et mes convictions. On a ce pouvoir-là absolu sur à peu près tout, mais on doit, pour cela, prendre conscience. Et toutes ces consciences, c'est justement logé dans notre corps. Vous savez, il y a dix sens. Il y a cinq sens physiques et cinq sens psychiques. Ça veut dire qu'on a quand même dix façons de se reconnecter à soi. On les utilise absolument tous dans le programme « Monter au septième ciel ». Nos sens vont nous permettre de vivre aussi l'instant présent, de se reconnecter, mais à l'ici, maintenant. De sentir, de ressentir, d'imaginer, parce que l'imagination, c'est un des sens psychiques. Prendre conscience de l'expérience et de décider si l'expérience va être savoureuse ou non. Donc, dans « Monter au septième ciel », on a la conviction que la meilleure école, ça reste l'expérience par nos sens physiques et psychiques. C'est pourquoi vous allez en faire plusieurs exercices afin de faire vivre votre corps, vos sens et diverses expériences sensorielles qui vont vous apprendre beaucoup, 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 beaucoup sur vous-même. Le secret de la réussite du programme réside principalement dans le fait de mettre toutes ces expériences en pratique, afin justement de changer l'enregistrement de l'expérience, de déloger l'émotion désagréable et de mieux se comprendre. Puis tout ça d'une façon vraiment très plaisante. Considérant qu'on a tous une histoire de vie qui est différente, le message du corps va être différent d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'il y a un questionnaire, puis une rencontre de suivi personnalisé, donc personnel avec moi, qui va suivre chacune des expériences, chacun des ciels. Le programme va vous guider vers des nouveaux sommets de satisfaction, puis ça, c'est peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement. Excusez ma voix, je suis en train de la perdre. Tous les exercices qu'on propose dans « Monter au septième ciel », comme je vous le dis, ce n'est pas la première fois, se font toujours en deux parties. Si la première partie se fait en solo, parce qu'on comprend, on sait très bien que l'expérience, c'est moi-même qui la vit dans mon corps. Ce n'est pas l'autre qui la vit pour moi. Il n'y a personne qui me donne un orgasme. Je prends l'orgasme, parce que c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de moi. Mais encore, il faut-il que je prenne conscience aussi de tout ça, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai vécu ces expériences-là avec moi-même, seule, là, je peux les transposer, je peux les amener en couple pour monter l'expérience à un autre niveau et m'observer davantage dans ça et voir comment je vais réagir, comment mon corps va réagir, comment mon esprit s'en va aussi, quel est mon état lorsque j'en mène sans relation. Et c'est aussi l'occasion de travailler la complicité. Demain, je vais vous expliquer les 10 niveaux de la connexion à soi. Super intéressant. En attendant, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation et le webinaire de montée au 7e ciel. D'ici là, je vous dis bye bye. Gros bisous. Je vous aime. Et à demain pour deux autres vidéos. Sous-titrage ST' 501